L'anthropocène C'est un cadre novateur pour penser les puissances d'agir de la terre et de la matière, celle de la vie et des écosystèmes, celle des activités humaines, au sein d'une même grille de pensée intégratrice. Avant même qu'il ne soit homologué par les stratigraphes, et à la limite on s'en fiche s'il ne l'est pas, ce nouvel âge pose une foule de questions et de défis aux sciences humaines et à notre modernité. Irruption de l'espèce humaine comme catégorie géologique mais aussi historique, rencontre de temporalité et d'ontologie des sociétés et de la nature soigneusement séparées, retour de la question de la matérialité et de la limite dans la grammaire causale des humanités. Ce sont les implications de ces trois principales appréhensions de l'anthropocène que je souhaite examiner. Selon les scientifiques du système Terre qui l'ont mis en avant, l'anthropocène, je vais répéter des choses très connues, est cette nouvelle étape de l'histoire de la Terre dans laquelle les activités humaines sont devenues forces telluriques à l'origine de dérèglements profonds, multiples et synergiques et difficilement prévisibles de la Terre prise comme un système complexe. En termes d'extinction de la biodiversité, de composition de l'atmosphère, d'acidité des océans et de bien d'autres paramètres, la Terre connaît aujourd'hui des conditions inconnues depuis plusieurs centaines de milliers d'années, voire de dizaines de millions d'années. Cela signifie donc que les habitants de la Terre ont et auront affaire à des états de la planète auxquels Homo sapiens n'avait jusqu'ici pas été confrontés. Cela signale une nouvelle condition humaine. On voit d'emblée la dramatisation de notre histoire et de notre destin qui s'opère par cette montée en échelle des temporalités, par ce tournant géologique de notre réflexivité historique. Les scientifiques qui ont avancé le terme d'anthropocène n'ont pas simplement avancé des données fondamentales sur l'état de notre planète et ils n'ont pas simplement élargi de façon passionnante, comme le dit Latour, passionnante et alertante à la fois notre répertoire vers de nouvelles puissances d'agir et de nouvelles relations. Mais leur discours sur l'anthropocène, il est aussi tramé d'une narration qui explique comment nous en sommes arrivés là et sans caricature, le récit peut être schématisé ainsi. Nous, l'espèce humaine, avons depuis deux siècles inconsciemment altéré le système Terre jusqu'à le faire changer de trajectoire géologique. Puis vers la fin du XXe siècle, des scientifiques, acteurs d'une véritable révolution scientifique digne de Galilée ou Darwin, nous auraient enfin fait prendre conscience du danger et auraient pour mission de guider une humanité égarée sur la mauvaise pente. Dans notre livre avec Jean-Baptiste Fressoz, nous avons passé ce récit aux crises de la critique et Alphornborg, Andreas Malm, Anna Tsing, Donna Araouet, Catherine Youssof ou bien d'autres ont fait de même. Et je ne développerai donc pas les six points qui sont ici listés. Je rappelle simplement le retour problématique de la catégorie d'espèces humaines dans le récit historique, une vision indifférenciée de cultures diverses, une occultation des asymétries profondes dans les impacts, les responsabilités, les rapports de production, d'échanges et de pouvoir. Je pourrais dire aussi qu'à lire les articles phares sur l'anthropocène qu'on peut lire dans Nature ou Philosophical Transactions, on a le sentiment troublant d'un retour à des récits qu'on pensait révolus depuis les acquis de l'histoire économique, Marx, Weber, Wallerstein, depuis les acquis de la critique postcoloniale de ces dernières décennies, depuis Lévi-Strauss et Descola, ou depuis les apports de la critique féministe. On a des récits étapistes, des récits d'éveil par les lumières de la science, des récits de salvation par les technosciences du système Terre, d'une humanité prise comme un tout, irraisonnable, inerte et irréflexive. Ce qui est frappant, c'est que dans ces articles scientifiques majeurs publiés sur l'anthropocène, il n'est jamais... Il n'est jamais fait mention de mobilisation ou d'alternative parmi les profanes de la société civile mondiale, comme si les cosmologies et les anthologies autres n'avaient rien à nous apporter, comme si les luttes indigènes anti-extractivistes, les ZAD, les organisations agroécologiques paysannes, les décroissants, les transitionneurs ou le mouvement pour le désinvestissement de ces dernières années n'existaient pas. Finalement, le récit de l'anthropocène est un nouveau récit moderne, celui de l'espèce humaine, qui, éclairée par la science, va corriger ses erreurs et mieux gérer la planète. Il est l'expression hégémonique, si on n'y prend pas garde, d'un nouvel agencement du géopouvoir, à l'histoire duquel je consacre mes recherches en cours. Vous avez quelques petits exemples de discours du géopouvoir depuis l'âge des empires, en passant par la guerre froide. Une autre lecture de l'anthropocène par les sciences humaines et sociales a consisté, et je la trouve beaucoup plus intéressante, à y voir au contraire, dans cette anthropocène, le signe d'une crise, sinon d'un fracas, de la modernité. Dans cette lecture, l'anthropocène apparaît comme un occidentalocène en faillite, finalement. Pour la tour, l'anthropocène est ainsi, c'est la citation que vous voyez là, le concept le plus décisif jamais produit comme alternative aux idées de modernité. La modernité, béconienne, cartésienne puis industrielle, promettait d'arracher l'histoire à la nature, de libérer le devenir humain de tout déterminisme naturel, et voilà, avec l'anthropocène, que les dérèglements infligés à la Terre font un retour en tempête dans nos vies, qu'ils nous ramènent à la réalité des milliers d'appartenances et de rétroactions qui attachent nos sociétés au processus complexe d'une Terre qui n'est ni stable ni extérieure. Si l'agir humain se révèle force géologique, si la stabilité de l'air, de l'eau et du sol, d'une mouvante Gaïa font défaut à nos vies, alors, comme l'a montré Dipech Chakrabarty dans son article fondateur en 2009, l'anthropocène annule la coupure fabriquée par la modernité, la modernité industrielle plus précisément, je dirais, entre la temporalité de l'histoire humaine et la temporalité de l'histoire de la Terre et de l'histoire de la vie. On pensait la liberté comme arrachement et on découvre tous les circuits d'alimentation et de climatisation sur lesquelles elle repose. L'ontologie des coulisses de la modernité est dévoilée, selon le mot que j'adore de Peter Sloterdijk, en violentant et en jetant sur les routes des dizaines de millions de réfugiés climatiques, une vingtaine aujourd'hui de 150 millions prévus, annoncés par l'ONU pour 2050, en attisant injustice et tensions géopolitiques. Le dérèglement climatique en cours menace ainsi les perspectives d'un monde plus juste et solidaire, d'une vie meilleure pour le plus grand nombre. Comme l'indiquent les travaux de Welser, de Snyder et d'autres, les fragiles conquêtes de la démocratie et des droits humains et sociaux pourraient être ainsi annihilés. Là où la modernité promettait l'arrachement, on se retrouve dans mille attachements. Là où la modernité promettait la paix en prétendant réconcilier les hommes dans le projet commun de transformer le globe et de maîtriser la nature, on a parlé de Saint-Simon tout à l'heure, l'anthropocène annonce la possibilité ou signale la possibilité de la barbarie, voire la nécessité de la guerre. Ce qui est frappant, c'est que Michel Serres en 1990 ou Latour en 1999 imaginaient encore un contrat naturel, une cosmopolitique de la nature qui organise la paix et la réconciliation entre humains et non-humains mieux représentés comme étant l'horizon de l'écologie politique. Il est frappant de voir combien aujourd'hui Bruno Latour s'est éloigné de ses visées iréniques. Pour lui, aujourd'hui, la nature divise. L'anthropocène sonne le clairon d'une guerre des mondes face à Gaïa, entre le peuple des modernes et le peuple des terriens, qu'il appelle aussi les peuples de Gaïa. Il appelle moderne ou modernisateur, ou même humain par provocation que je ne suivrai pas ici aujourd'hui. Il appelle donc moderne, modernisateur ou humain. Ceux qui, se concevant comme séparés et au-dessus de la nature, entendent poursuivre le processus de modernisation. Il appelle terriens, ou peuple de Gaïa, ceux qui assument leur appartenance à la Terre dans la diversité des mondes vécus par ces différents êtres. Les modernes, ce n'est pas que des humains, c'est un assemblage d'humains, mais aussi d'objets techniques, dont le script est un script de mobilisation, domination, standardisation, appropriation des autres êtres. On pourrait ici faire le lien avec la notion de technique totalitaire chez Mumford. Et en troisième lieu, des humains, des techniques, mais aussi des êtres vivants, non humains, qui sont mobilisés dans le projet moderne, qui sont élaborés, fabriqués dans un script qui est également dominateur, standardisateur. On peut donner l'exemple d'OGM, breveté et biocide, comme exemple d'êtres non humains, qu'on peut qualifier de modernes, selon cette dichotomie latourienne. Quant aux terriens, de l'autre côté, ce ne sont pas que des êtres non humains, ou des forces ktoniennes, d'une irascible Gaïa. Ce sont aussi d'innombrables collectifs humains, des refusniques du développement, ou des post-modernes, en transition de l'arrachement vers la relation et la sobriété. Et ce sont aussi leurs assemblages techniques conviviaux, ce que Mumford appelait les techniques démocratiques. Donc, cette opposition moderne, moderne, terrienne, ce n'est pas une opposition humain-non humain, c'est quelque chose de beaucoup plus hybride, comme dirait Latour. D'un côté, les modernisateurs qui creusent toujours plus violemment la terre et menacent de la consumer, de l'autre, les terriens, acculés à la légitime défense de leur territoire en lutte, qui apprennent à lutter pour que la majorité des ressources fossiles soient laissées dans le sol, qui travaillent à préserver et nourrir les vitalités régénératrices chères aux penseuses écoféministes. La longue marche des réfugiés environnementaux, la grande migration des espèces rescapées et des maladies tropicales, la sourde occupation des zones à défendre, des ZAD, la violence des typhons, comme le cri des Pacific Climate Warriors qui disent « Nous ne coulons pas, nous luttons ». Tous ces éléments témoignent de cet immense affrontement, cette guerre des mondes entre terriens et modernes, dont quelques échos se feront, je l'espère, entendre à Paris pendant la COP. Il faut aussi, affirme Bruno Latour, revenir sur l'idée de progrès, rétrogresser, dit-il, à l'unisson avec les lectures catastrophistes de collapsologues comme Pablo Servigne ou Yves Cochet, inspirés de l'écologie de l'effondrement et de la résilience de C.S. Hawling. Dans cet univers de pensée, le temps n'est plus linéaire et les tipping points, les seuils de basculement, ne sont pas loin. La dimension dramatique de l'existence, évacuée par la modernité, fait retour. Ce qui est intéressant, c'est la marginalité de la pensée de Gunther Anders, il y a 40 ans, et le fait qu'elle soit aujourd'hui mobilisée par tout un ensemble d'auteurs légitimes des sciences humaines et sociales. Rencontre du temps humain et du temps de la Terre, des agirs humains et des agirs non humains et ktoniens, l'anthropocène dément finalement, enfin, le grand partage, non seulement temporel, mais aussi ontologique et épistémologique et institutionnel entre nature et société. L'anthropocène devient alors la preuve absolue par la géologie de l'inanité du nihilisme cinétique, de la nature-ressource, de la modernité présentée par Sloterdijk. Il devient la confirmation magmatique de la critique latourienne d'une modernité qui s'était présentée comme moderne en externalisant la nature dans ses discours tout en multipliant les hybrides de faits et de valeurs d'humains et de non humains dans ses coulisses. Et l'anthropocène est aussi la corroboration stratigraphique de la critique d'escolienne, si on peut dire ça, du naturalisme et sa façon si particulière de distribuer les rôles et les capacités entre humains et non humains. Bref, dans cette lecture, l'anthropocène appellerait à l'insu des scientifiques hautement naturalistes qui le portent et de leur système Terre vu d'en haut, cet anthropocène-là appellerait à la mobilisation des victimes, des laissés pour compte, des tenus pour rien de la modernité. Il serait une réfutation géologique de la catégorie occidentale de nature, fourre-tout tronquant l'altérité multiple du monde et il serait un appel à redécouvrir les apports philosophiques des façons perspectivistes, totémistes ou analogistes d'habiter la Terre et de penser l'anthropocène. Je pense ici à ce que nous disait hier Philippe Descola, Barbara Glosevski et au magnifique livre La chute du ciel de David Copenawa et Bruce Albert, ce qui a été récemment revisité par Viveros des Castros. Pour introduire l'anthropocène comme crise de la modernité occidentale, comme un occidentalocène en ruine et finissant. Pour introduire la deuxième lecture de l'anthropocène comme capitalocène, il faut observer que le concept d'anthropocène nous appelle à rematérialiser les sciences humaines et sociales. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure avec le paradigme des limites et de la rematérialisation. Il interpelle la place restreinte et externe que nos descriptions du social et de l'histoire avaient laissées depuis deux siècles au moins aux êtres et au processus de la biogé. Plus qu'un appel convenu à plus d'interdisciplinarité entre sciences de la nature et du système Terre et du système Terre d'une part et sciences humaines et sociales d'autre part, il s'agit pour les sciences humaines et sociales de réintégrer des puissances d'agir autres qu'humaines et des flux de matière et d'énergie dans la grille conceptuelle de notre appréhension de l'histoire des arrangements sociopolitiques et économiques. L'anthropocène invite à penser les entités et processus naturels comme traversées de sociales, ce qui n'exclut pas l'altérité d'une Terre ou d'êtres non humains qui ne sont pas que déconstruits, donc d'appréhender les entités et processus naturels comme traversées de sociales et ce, par mille et une prises, là on peut penser à Whitehead, des prises intellectuelles, des prises sociotechniques historiquement situées et constituées. La nature de l'anthropocène est largement une seconde nature secrétée par les grands réseaux du capitalisme, les systèmes techniques, les appareils militaires, etc. Et de l'autre côté, l'anthropocène invite en même temps à repenser les sociétés comme traversées de nature. Les relations sociales et les normes culturelles sont structurées et durcies par des dispositifs qui organisent les métabolismes de matière et d'énergie des sociétés et régissent les usages sociaux de la nature. Loin d'environner le social, l'environnement, le traverse et l'histoire des sociétés, des cultures et des régimes sociopolitiques comme le montre par exemple le livre Carbon Democracy de Timothy Mitchell ne peut se désintéresser des flux de matière, d'énergie et d'informations qui les trament. La façon dont les approches socio-écosystèmes pensent ces relations co-traversantes et co-produisantes en les voyant simplement comme des compartiments reliés par le sempiternel couple pression-réponse ne sont que des pâles compréhensions des choses à mon avis. Il nous faut comme le dit Araouet apprendre à bien vivre et mourir dans les enchevêtrements. Dans cette perspective de double intériorité chacun des deux anciens supposés compartiments doit plutôt être étudié en combinant les approches des sciences dites sociales et les approches des sciences dites naturelles plutôt qu'une interdisciplinarité de voisinage où chacun rènerait sur son compartiment. L'histoire conjointe de la Terre et des sociétés L'histoire conjointe de la Terre et des sociétés apparaît alors comme la coévolution des régimes métaboliques matériaux énergétiques et des ordres sociaux. Depuis au moins 1492 à chaque période de l'économie monde selon Brodel ou du système monde selon Wallerstein un ensemble de visions du monde et de rapports sociaux soutiennent des dispositifs sociotechniques qui organisent des métabolismes donnés et altèrent le fonctionnement du système Terre. A chaque phase du système monde affirme Jason Moore correspond une écologie monde et réciproquement ces métabolismes ainsi agencés sont aussi des instruments politiques ils rendent possible dur et naturel un certain ordre social une certaine hiérarchie entre les territoires dans le système monde un certain type de style de vie et de vision du monde. Pour analyser ça les historiens les économistes et les sciences sociales ont développé tout un ensemble de nouvelles métriques méthodologiques qui sont importées des sciences du système Terre ou des sciences dures pour comptabiliser dans les échanges entre sociétés entre économies les hectares incorporés les ghost acres qui sont incorporés dans ce qui s'échange à travers l'espace et le temps ou alors l'énergie incorporée ou alors les flux de matière et d'énergie à la façon des travaux de l'Institute of Social Ecology à Vienne et de beaucoup d'autres où on va finalement étudier l'histoire des sociétés à travers leur métabolisme matière et énergie à travers aussi en termes d'entropie c'est parfois plus métaphorique ou de distribution inégale des flux de nuisances écologiques ou de défaits une fois ces méthodologies et cette hypothèse de la co-construction des écologies monde et des systèmes monde c'est là qu'arrive le débat entre anthropocène et capitalocène le premier concept met l'accent sur la démocratie et la croissance économique comme facteur indifférencié qui expliquerait la sortie de l'holocène le second pointe la logique intrinsèque au capitalisme d'accumulation sans fin du capital et les échanges écologiques inégaux qui se jouent entre différents territoires du système monde comme étant à l'origine du déraillement géologique en dehors de l'holocène et simplement quelques exemples on s'est amusé avec Jean-Baptiste Fresseuse à regarder la part de l'Angleterre dans les émissions au 19ème siècle au 19ème siècle 1830 l'Angleterre c'est 85% des émissions de gaz à effet de serre donc on pourrait parler d'Anglocène à ce moment là il y a les travaux de Thomas Piketty sur récents qui montrent que 1% des plus riches de l'humanité consomment émettent 2000 fois plus que les émetteurs les plus pauvres et à l'autre extrême on a 10% de la population mondiale qui émet 50% des gaz à effet de serre tandis que les 50% les plus économes ou les plus démunis n'en émettent que 13% puis on a aussi cette donnée que 90 entreprises sont responsables des 2 tiers des émissions cumulées depuis un siècle et demi on a aussi le fait qu'à chaque période historique chaque évolution du système monde c'est la première puissance la puissance hégémonique qui est la plus émettrice de gaz à effet de serre dont l'empreinte écologique est la plus forte c'est l'Angleterre au 19ème les Etats-Unis au 20ème et on voit la montée de la Chine aujourd'hui donc un lien entre puissance hégémonique d'un système de relations inégales dans le monde capitaliste et ampleur de l'endettement écologique de cette puissance du coup cette idée là a été attaquée par par Dipech Chakraverti qui pour lui estime il s'est opposé à l'alignement de l'histoire du capitalisme sur celle de l'anthropocène pour lui si on était dans un monde moins capitaliste et qu'il y avait plus d'égalité sociale les pauvres qui aujourd'hui ne polluent pas beaucoup la planète deviendraient des classes moyennes et alors ça serait encore plus la catastrophe écologique preuve selon lui qu'on ne peut pas faire de lien causal entre l'histoire du capitalisme et l'histoire des dégradations écologiques c'est assez étrange parce que Chakraverti avait en 2009 appelé à faire une histoire commune du système terre et de l'humanité et que là il invoque une sorte de grande séparation entre deux ordres la production des inégalités sociales et économiques qui relèvent de l'histoire du capitalisme et la production des dégradations environnementales qui relèveraient d'une autre histoire celle de l'espèce humaine alors rapidement des travaux qui commencent à être assez connus à l'interface de l'histoire environnementale de l'histoire marxiste des systèmes mondes et de l'histoire économique Pomeranz le fait que le décollage industriel de l'Angleterre au début du 19ème siècle l'efficacité de ces machines à vapeur ne sont possibles que grâce à la prédation d'espaces et notamment de plantations esclavagistes en Amérique des espaces qui sont équivalents à plus que la surface agricole utile de la Grande-Bretagne en échangeant en 1850 1000 livres de textiles contre autant de coton brut l'Angleterre gagne 46% en termes d'échange inégal de travail et elle gagne 6000% en termes d'échange écologique inégal musulé en termes d'hectares fantômes donc on a un renouvellement possible de la théorie des systèmes mondes et de la notion d'échange inégal qui se joue autour de l'échange écologique inégal ici vous avez une lecture du métabolisme de l'Angleterre depuis le milieu du 19ème siècle je ne vais pas commenter ça et puis le dernier exemple empirique que je voulais donner c'est la grande accélération d'après 1945 qui elle aussi a partie liée avec l'échange écologique inégal on a une croissance très forte de ces dites 30 glorieuses mais une croissance qui consomme plus d'énergie et de ressources minérales par point de croissance que dans la première moitié du 20ème siècle donc une croissance plus gloutonne et qui se joue avec un échange extrêmement inégal on pourrait dire en gros c'est la petite courbe qui descend avec des triangles les pays de l'Est ils font la course avec le bloc de l'Ouest en dégradant leur propre environnement on voit que leur balance matière est déficitaire c'est à dire qu'ils exportent plus qu'ils n'importent alors que le monde capitaliste occidental c'est la courbe du haut et on voit qu'il draine de la matière du reste du monde et notamment du tiers monde ce sont les courbes qui sont fortement déficitaires alors c'est une façon de la mesurer en termes de matière et d'énergie ça a été mesuré cet échange écologique inégal en termes d'empreintes écologiques on voit en rouge les pays déficitaires en 1973 et en vert les pays excédentaires ça a été chiffré tant pour autant qu'on veut bien croire à la possibilité de chiffrer monétairement les services écologiques de la planète ça donne quelque chose de ce type là pour 2000 on voit la montée de la Chine dans les dernières années qui est évidemment dans la deuxième partie de la courbe c'est la courbe qui monte il ne s'agit pas de continuer à culpabiliser les vieux pays industriels dans la situation d'aujourd'hui au moment de la COP alors pour conclure ce que je trouve intéressant et puis ça rejoint la présentation de Masline et Lewis hier cette lecture en termes d'échanges écologiques inégales en train d'un capitalocène glouton de ce que Jason Moore appelle la cheap nature est tout à fait congruente avec la proposition de 1610 où on pourrait dire de l'expansion coloniale européenne en Amérique comme un point de départ possible de l'anthropocène même si elle n'est pas non plus contradictoire avec la date de 1800 et quelques ou la date de 1945 et surtout ce que je voudrais dire en conclusion c'est que ces travaux autour de la notion de capitalocène posent le concept de système Terre plutôt que celui d'espèce humaine comme la catégorie le concept qui serait peut-être un meilleur terrain d'échanges interdisciplinaires fructueux entre sciences humaines et sociales et sciences dures donc je vais simplement terminer là-dessus merci Merci.